Je m'appelle Albertine Meunier, je suis artiste numérique et je m'intéresse particulièrement au monde dans lequel on vit aujourd'hui, envahide numérique, et je m'intéresse particulièrement aux données qui créent ce monde et aussi à essayer d'observer en fait ce que font les grands acteurs, les stratégies pour envahir notre quotidien. Pourquoi est-ce que vous faites ça et c'est dans quel but ? La pièce Dad Won't Come Back, c'est une œuvre en fait un peu en construction, un work in progress où j'observe la stratégie d'Elon Musk en lançant des satellites autour de la Terre. Ce qui m'intéresse c'est la préemption du ciel par cet acteur-là. La pièce Dad Won't Come Back, c'est une observation de ce qui se passe aujourd'hui et comme les satellites ne font qu'augmenter, l'objectif c'est de voir progressivement la carte envahie de tous ces satellites. En plus, la présence de ces satellites n'est pas invisible à nos yeux, on peut l'observer de la Terre, on voit des espèces de trains de satellites, des petits points lumineux qui se suivent. Nous, en tant qu'humains sur Terre, on voit ces objets-là volants. Il y a aussi des conséquences à tout ça parce que ça empêche l'observation des étoiles. On peut se demander comment des intérêts privés finalement peuvent préempter cet espace qui est a priori à tout le monde. Je m'intéresse beaucoup au data parce que c'est un peu ce qui constitue le socle de la vie numérique et ce qui fait qu'on crée de la valeur en fait avec ces données et voilà, donc ça m'intéresse de voir comment on peut utiliser ces données et qu'est-ce qu'on peut en faire. Pourquoi faites-vous de l'art numérique ? Alors je ne sais pas si c'est spécifiquement numérique en fait, ce que je fais, je m'intéresse au sujet du numérique. Alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, je m'intéresse beaucoup au mécanisme en fait, comment les choses fonctionnent et donc on va dire que c'est mon terrain d'observation, le numérique. Voilà, c'est plutôt un terrain d'observation, une manière d'observer comment le monde fonctionne aujourd'hui. Voilà, le numérique c'est plutôt ça pour moi aujourd'hui. Pourquoi vous parlez d'Elon Musk ? Elon Musk c'est un des grands acteurs du monde d'aujourd'hui en fait, avec tout comme les grands acteurs du web en fait, qui ont un tel capital en fait, qui sont à même de produire des projets gigantesques en fait. C'est aussi un homme qui est visionnaire, qui arrive à mettre en œuvre des choses absolument incroyables, donc que tout le monde connaît. Voilà, donc c'est un homme de pouvoir et donc ça m'intéresse en fait d'en parler d'une autre manière en fait que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Pourquoi attaquez-vous M. Musk plutôt que Bill Gates ou Mark Zuckerberg ? Alors pourquoi lui plutôt que d'autres ? En fait ça dépend des projets. J'ai un autre grand dada, c'est Google. Donc Facebook, je le trouve, Zuckerberg je le trouve un petit peu moins intéressant. Bon après on a chacun ses chouchous on va dire. Voilà, donc là aujourd'hui je m'intéresse à Elon Musk, c'était plutôt cette notion d'envahir à un espace qui nous dépasse pour le coup. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Pourquoi ce titre « Dad won't come back » ? La particularité du projet Starlink en fait c'est de pouvoir envoyer des satellites dans le ciel de manière répétée puisqu'il en faut 12 000. Aujourd'hui il y en a 540, donc il faut pouvoir envoyer des satellites. Voilà, et pour envoyer des satellites en fait il y a des fusées bien entendu et il y a quelque chose qui est assez intelligent c'est de pouvoir récupérer la fusée de lancement en fait. Donc ça évite de la reconstruire et donc ça fait des économies. Et pour récupérer cette fusée quand elle revient sur Terre, il y a ce qu'on appelle des barges de récupération. Et ces barges de récupération elles ont des noms aujourd'hui en anglais déjà. Donc il y a deux barges qui existent, il y en a une qui s'appelle « Just for instruction » et la seconde elle s'appelle « I still love you, I could still love you », quelque chose comme ça. Voilà, donc moi j'ai choisi « Dad won't come back ». Alors pourquoi ? Parce qu'en fait le ciel c'est un espace plutôt aussi masculin on va dire. Voilà, donc c'était l'idée de est-ce que cette fusée va revenir ? Est-ce que papa va revenir ? Pourquoi diffusez-vous sur Instagram ? C'est des petites vidéos que je collecte en fait moi-même sur les réseaux. Et donc c'est un format carré, ça me paraissait assez logique déjà de les rediffuser dessus. Et puis aussi il y a une visibilité, aussi essayer de perturber les contenus officiels on va dire. Voilà, donc parce qu'en fait ces grandes boîtes comme Starlink, elles diffusent elles-mêmes des contenus. Voilà, donc c'est une manière aussi de perturber quelque chose qui existe en fait. Donc les gens qui s'intéressent à Starlink, ils vont sur Instagram, ils vont taper quelques hashtags. Et puis voilà, donc ils vont tomber aussi sur ces contenus de récupération de trains de satellites. Je trouve qu'il y a une poésie en fait liée au numérique, ou en tout cas Internet. Là aussi c'est la manière dont on va le regarder, dont on va le restituer. Souvent on a une vision un peu utilitaire en fait de tous ces dispositifs. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de les regarder d'une autre manière. Et effectivement, moi personnellement je trouve que l'accumulation que produit Internet crée une forme d'esthétique assez forte en fait. Pour moi c'est cette beauté en fait de production humaine qui est visible. S'il y a une autre artiste qui vous fait kiffer, ça sera qui ? Françoise Petrovic, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai regardé justement sur Instagram avant de venir. C'est une artiste peintre qui ne s'intéresse pas du tout au numérique. Je ne sais pas pourquoi je pense à elle. Voilà, là tout de suite je pense à elle. Après bon, sinon j'aime beaucoup les dadas. Sur Terre, qu'aimez-vous ? J'aime vivre, c'est déjà pas mal. Non, essentiellement ça en fait. Essentiellement vivre, puis regarder comment le monde bouge. Pourquoi vous intéressez-vous aux étoiles ? Je m'intéresse aux étoiles parce qu'a priori, ça n'a pas de lien forcément avec Internet en fait. Je trouve que l'association qui est faite avec ce projet de Starlink entre un satellite qui bouge dans le ciel plutôt à la queue leuleux comme ça et une étoile, finalement on pourrait confondre ça avec des étoiles filantes à répétition. C'est un peu le fantasme de l'étoile filante en fait, ces trains de satellites. C'est comme si on pouvait faire 15 000 vœux. Donc s'il y a tous ces satellites dans le ciel, on ne va pas arrêter de faire des vœux qui vont s'exaucer forcément. Mais voilà, je trouve que cette association entre l'étoile et le satellite est extrêmement prégnante avec ce projet. Est-ce que tu as déjà vu des étoiles filantes ? Tu en as vu combien ? J'ai l'impression que je n'ai pas vu d'étoiles filantes depuis pas mal d'années. Enfin de vraies étoiles filantes en tout cas. Alors je ne sais pas, il y a plusieurs raisons à ça. Soit je ne regarde plus le ciel, soit je ne m'assois pas et je ne regarde pas pendant des heures. Alors c'est peut-être à cause de mon téléphone. Voilà, en fait c'est aussi, c'est qu'on n'est pas dans ce temps-là. En fait on est moins dans le temps de l'observation qu'on pouvait l'être, en tout cas que moi je l'étais enfant. J'ai l'impression que, ouais, j'observe moins le monde, donc je regarde moins le ciel. Donc je regarde, je n'ai pas vu d'étoiles filantes depuis pas mal d'années, je crois. Les trains de satellites empêchent-ils de voir les étoiles ? Tous ces trains de satellites, aujourd'hui, ils créent de la lumière parasite en fait. Et donc ça gêne les observations des étoiles. Donc c'est une des polémiques en fait qui entoure ce projet-là. Personnellement, je ne sais pas, ça me gêne en fait aussi. Je n'ai pas eu l'impression que l'organisme en fait qui autorise de recouvrir la Terre de satellites, je n'ai pas eu l'impression qu'on soit au courant en fait. Donc en fait c'est quelque chose que je trouve un peu autoritaire en fait. Un peu comme le monde le devient. En fait c'est un peu ça aussi que le projet raconte, c'est qu'avec des décisions comme ça un peu autoritaires, finalement au début on n'en perçoit pas les conséquences. Et puis petit à petit en fait cette modalité un peu autoritaire se répercute en fait dans notre monde parce que c'est un peu le monde tel qu'il devient, un peu comme ça, avec des choses un peu assénées. Je trouve que le monde devient un peu autoritaire, comme ces décisions peuvent l'être. Quelle est selon vous la prochaine chose qu'on enverra dans l'espace ? Plusieurs femmes d'un coup peut-être, tu vois. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais peut-être, je ne sais pas, une bande d'astronautes femmes qui sont ensemble dans une fusée. Je ne sais pas, un peu plus de femmes peut-être. Qu'est-ce que tu ferais avec de la poussière d'étoiles ? Ça c'est presque un rêve. Non, en fait, avoir de la poussière d'étoiles c'est déjà les atteindre, en fait, être assez prêt pour les récupérer. Je ferais un petit tas comme ça sur ma table de chevet et puis je protégerais ça, quoi. Je ferais très attention, je ferais ça. Merci. 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 Merci.